C'est un grand honneur pour moi de présenter ce livre en présence du successeur du roi que l'abbé Edgeworth a servi au péril de sa propre vie, à l'heure solennelle de la mort. Merci mon Seigneur d'avoir dénié, honoré de votre présence, cette conférence et la présentation de ce livre. C'est un hommage à votre prédécesseur et aussi à vous, bien sûr, qui êtes particulièrement bien placé pour représenter le roi dont la mémoire reste bien vivante au cœur de la France. L'abbé Edgeworth de Firmont est évidemment très célèbre et en même temps très ignoré. Célèbre comme dernier confesseur du roi Louis XVI et par le probable fils de Saint-Louis monté au ciel qu'il aurait prononcé à l'instant suprême, mais dont il ne se souvenait pas quand on l'interrogeait à ce sujet. Par la suite, il avouait ne pas savoir s'il avait prononcé la chose ou non, mais il disait que dans l'émotion du moment, qui était, on le représente bien, très grande, très forte, il n'excluait pas d'avoir prononcé cela ou quelque chose d'approchant. Et les documents nouveaux que je produis vont d'ailleurs dans ce sens, de sorte que moi, personnellement, je pense qu'il a bien prononcé cette formule et telle qu'elle l'est transmise, mais lui, en tout cas, ne s'en souvenait pas et sa grande modestie l'empêchait d'aller au-delà de ce peu de souvenirs qu'il avait de la chose. Donc, très connu pour avoir accompagné le roi, très connu pour ce fils de Saint-Louis monté au ciel, mais très ignoré quant à ce qu'il fut et fit avant et quant à ce qu'il fut et fit après. Ensuite, son nom est assez imprononçable pour nous autres Français, et donc, au mieux, il est connu sous le nom d'abbé de Firmont. Firmont est le nom d'une terre paternelle en Irlande, nom qu'il ajouta à son patronyme en France, passant donc à l'histoire sous cette appellation complète d'abbé Edgeworth de Firmont. Alors, je vais faire une petite bibliographie succincte, quand même, pour rafraîchir quelques mémoires. Mais auparavant, donc, je fais un petit point sur ce qui reste de lui. Alors, plusieurs lettres furent publiées après sa mort. Il mourut en 1807. Elles furent publiées d'abord en 1815, en même temps que la très célèbre relation des derniers instants du roi, que beaucoup parmi vous, ici, ont lu sans doute, et que beaucoup reliront ou liront avec grand plaisir, je n'en doute pas, et grande émotion. Donc, plusieurs lettres en 1815, avec la relation des derniers instants, et d'autres en 1818. Ce sont surtout des lettres à son ami Francis Moylan, dont je parlerai un peu, qui fut évêque de Cork, en Irlande, et son grand ami. Et une, à son dernier frère, resté en Irlande, qui est très intéressante, quoique assez peu fiable à certains endroits. Enfin, on se demande si... Enfin, bref, on se demande à quel document on a affaire, est-ce qu'il est entièrement authentique, la chose est un peu en suspens. Mais le document, globalement fiable, est intéressant parce qu'il complète la relation des derniers instants. En effet, cette lettre rapporte ce qui se passa avant et ce qui se passa après, tout de suite après la mort du roi, l'abbé raconta ce qui y advint, puisque la relation des derniers instants du roi s'arrête vraiment à la chute du coup près et au cri de vive la République et vive la nation avec tous les chapeaux en l'air que jeta la foule. Donc, des lettres en 1815, des lettres en 1818, la relation des derniers instants, cette lettre à son frère, donc il complète cette relation. Par la suite, alors, deux revues publièrent d'autres lettres inconnues jusqu'alors. Une revue anglaise en 1905, en donna 4 ou 5, et une revue lyonnaise d'histoire ecclésiastique, en donna 4, je crois, ou 5, je ne me souviens plus, vous pouvez ça dans le livre. Bon, et qui sont assez intéressantes. Les unes publiées dans la revue anglaise sur le rapport de l'abbé aux protestants et celles de la revue lyonnaise sur l'implication de l'abbé dans les affaires ecclésiastiques gérées par Louis XVIII en démigration, j'en redirai sans doute un mot. Sans doute, parce que je ne voudrais pas être, bien sûr, trop long et abuser des patiences. Voilà. Alors, en 1992, à la veille du bicentenaire, du bicentenaire de l'événement que nous déplorons, paru aux éditions Techie, la traduction en français d'un ouvrage publié par un anglais en anglais en 1945 qui reprenait tous les documents déjà publiés, à l'exception de ceux de ces deux revues dont je viens de parler, et qui mettait ces documents sur une trame narrative donc donnant une histoire de l'abbé Edgeworth avec les documents cités presque in extenso. Mais alors, l'ouvrage, bon, pêche par un manque de critique historique, enfin, ça n'est pas vraiment l'ouvrage d'un véritable historien. Je ne prétends pas être moi-même un véritable historien, je crois être un historien amateur, mais enfin, plutôt moins mauvais que plus, mais enfin amateur. Mais vraiment, cet ouvrage est à la fois très intéressant, très utile, mais un peu faible quand même au point de vue de la rigueur et de la critique historique. Alors depuis, on n'a lu presque rien. Alors, en ce qui me concerne, c'est la lecture tout à fait poignante de la relation des derniers instants joint à des sentiments tout à fait originels, mon seigneur, pour la monarchie française et ses rois, qui me fit m'intéresser à ce personnage. Et après avoir pris connaissance des neuf lettres publiées dans ces deux revues, après les publications de la restauration, je suis allé au musée Carnavalet, où se trouvent trois lettres manuscrites de l'abbé à une certaine comtesse du rouvre, que j'ai réussi à identifier à 99% de certitude. Et j'ai par la même occasion découvert une trentaine de lettres, les unes au comte de Balleroy et les autres, à la comtesse d'Hervigui, sa fille. La comtesse d'Hervigui avait épousé, donc cette fille Balleroy avait épousé, le comte d'Hervigui, qui commandait les troupes au tuyau. Le 10 août. Et c'est lui qui reçut l'ordre de porter au Suisse l'ordre de ne pas tirer. Il émigra, fut battu à Quiberon et mourut en Angleterre de ses blessures. Enfin, je découvris dans les derniers temps, c'était inespéré, une lettre de l'abbé au père jésuite de Clorivière, très connue, une lettre en anglais. Je réussis à reconnaître son écriture et qui est tout à fait décisive sur le point de savoir si, oui ou non, il a été nommé vicaire général de Paris par Mgr de Juignet. Alors, si les grands historiens daignent me lire et me recenser, je pense que ça va agacer un peu. Enfin, en tout cas, agacer, je ne sais pas, mais intriguer quand même. Donc, j'en reparlerai. D'où l'idée, l'autre idée qui m'est venue, à savoir de republier ces imprimés, qui sont accessibles online, mais enfin, qui les lit, à part moi, et quelques... Voilà. D'où l'idée, donc, de republier ces imprimés et de publier ces nouveaux documents en un totum, avec introduction et notes. Donc là, il y a à peu près 180 pages d'introduction et peut-être 3 000 notes, je vous demande pardon, mais voilà, je n'ai pas su comment faire autrement. Voilà donc la raison, en quelque sorte, de cette parution que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Alors, une biographie succincte, succincte, bien sûr, hélas, de notre abbé. Henri Essex Edgeworth, qui se fera donc appeler de Firmont, une fois venu en France, naquit en 1745 en Irlande, à Edgeworth Stone, la ville fief de la famille Edgeworth, qui est une bonne famille, protestante, une famille d'Angleterre, voilà, je ne m'étends pas sur ses origines, d'une famille, donc, de pasteurs protestants. Son père était pasteur. Venu petit à Toulouse en 1750 avec les siens récemment convertis. Donc son père, pasteur, après des recherches ardues et ardentes sur la question du vrai christianisme, finit par passer à l'église catholique. Donc il s'installa à Toulouse en raison des pénales Laos qui, en Irlande, assuraient aux catholiques le statut le plus humiliant qu'il soit possible d'imaginer. Et donc il fermait aux catholiques toutes les carrières, dans quel corps que ce fut. Donc le père, voulant assurer l'avenir de ses enfants, donc s'installa, et sans doute sa paix, s'installa en France et vint à Toulouse où il y avait un collège irlandais et toute une société irlandaise. Voilà. Donc le petit futur abbé vint en 1750 à l'âge de 5 ans en France et s'installa à Toulouse. C'est là qu'il se lia d'amitié avec ce Francis Moyland que j'ai déjà nommé, né en 1735, mort en 1815, qui était au séminaire, devint prêtre et finit évêque de Cork en Irlande. Alors, et donc il y a, je crois, 19 lettres de cette collection adressées à cet évêque de Cork. Il rejoignit par la suite à Paris ce Francis Moyland, qui est très ami et que Edgeworth avait la vocation. Donc une fois Moyland à Paris et ordonné prêtre, il le pressa de l'y rejoindre. Donc l'abbé vint à Paris, suivi peu de temps après par sa famille et devint lui-même prêtre. Il résida aux missions étrangères de Paris, qui sont encore rue Dubac, sans appartenir néanmoins à cette société. Et là, dans le Paris de cette époque, il se consacra à ce que j'appelle le tiers-mond urbain de la capitale, surtout au Faudreau-Saint-Marceau, qui était une espèce de zone de non-droit où personne ne pénétrait, la police n'y pénétrait jamais, et quand elle le faisait, elle n'était jamais sûre d'en sortir vivante. Bon, c'était un quartier par-il affreux. Voilà. Et donc, il se dévoie plusieurs années, alors qu'il avait une très petite santé, il se dévoie plusieurs années à cet apostolat des petits gens, des gens très pauvres, des gens très pauvres à tout point de vue, physiquement, intellectuellement, et spirituellement, et se donna tout entier à ce travail jusqu'à s'y épuiser. Et il se consacra aussi, en raison de ses origines irlandaises, donc de sa maîtrise de la langue anglaise, et en raison de la conversion de sa famille et de son catholicisme, en quelque sorte, récent pour lui, il se consacra aussi à la jeunesse anglo-saxonne, majoritairement protestante, qui résidait à Paris, tout un monde anglo-saxon d'étudiants, qui résidait à Paris en résidence longue ou temporaire, et donc, il était chargé, alors là, je n'ai pas su, je pense que c'est probablement l'archevêque de Paris qui le chargea de ce moment-là, il travaillait avec le sulpicien Nago, ce fameux sulpicien qui laissa un ouvrage de conversion extraordinaire de protestants en catholicisme, un ouvrage tout à fait intéressant à lire, qui est online aussi, et qui en 91 quitta la France pour se rendre à Baltimore où il fonda la première version sulpicienne, Baltimore qui est le premier révêché d'Amérique, fondé en 89, 1789, et qui eut pour premier titulaire John Caron. Alors, ce Nago traversa l'océan sur le même navire que Château-Briand, et donc, à nouveau, une notice sur Nago par Château-Briand dans les mémoires d'Outre-Ton, ce qui permet à Château-Briand, comme d'habitude, de parler de lui en parlant de quelqu'un d'autre. Il était un peu égocentré, mais enfin bon, c'est une plume extraordinaire, une langue sublime comme le français, et ses mémoires ont quand même une grande valeur, donc il a rencontré ce monsieur Nago. Voilà, donc avec ce monsieur Nago, sulpicien, l'abbé Edgeworth se dévoie donc à cette jeunesse anglo-saxonne et on lui doit probablement plusieurs conversions. Alors ceux qui diront l'ouvrage trouveront cinq lettres à Alexander Dick, un Anglais qui résida sans doute en France, qui résida sûrement en France, fréquenta à Sonago et Edgeworth et qui retournait en Angleterre finit par se convertir en 1795. Donc on a une suite de lettres sur plusieurs années et les deux dernières lettres font état, se réjouissent de la conversion de ce monsieur Dick, conversion due en grande partie, je pense, sinon totalement à l'abbé Edgeworth. On rapporte aussi d'ailleurs que Lafayette rentrant dans les années 80 d'Amérique était suivie par un jeune officier américain presbytérien, donc presbytérien, voilà, et qui passa une soirée avec Edgeworth et qui au terme de la soirée se convertit au catholicisme à la grande fureur de Lafayette qui avait été pour quelque chose dans les dits favorables aux protestants d'ailleurs et qui avait tout fait pour le dissuader d'accomplir cette démarche. Alors ce jeune officier devenu catholique devint ensuite prêtre puis missionnaire retourna en Amérique et fut un très grand controversiste là-bas en faveur du catholicisme. Donc une soirée avec Edgeworth a suffi et alors ceux qui introduisent les documents publiés à la Restauration disent bien que c'était sans grand raisonnement théologique, il avait un charme et une puissance de persuasion paraît-il qui lui gagnaient beaucoup de cœur. Voilà. alors par la suite sans délaisser l'apostolat populaire auquel il restera toujours plus ou moins attaché autant que les circonstances lui permettront bien sûr il fréquenta les milieux proches de la cour. Plusieurs dames confièrent leur âme très délicate à la délicate direction de cet ecclésiastique et c'est sans doute en partie pour ces raisons-là, pour ces précédents-là qu'il eut l'honneur de devenir le confesseur et directeur de Madame Elisabeth. J'y reviendrai. On pensa à l'épiscopalisé pour le Canada et pour l'Irlande. On parle même de Dublin. On aurait pensé à lui pour être archevêque de Dublin. Mais avant des pauvres et de la vie cachée il s'y refusa toujours. Il craignait les honneurs. C'est d'ailleurs quelques lettres que vous verrez le disent bien. Résidant auprès de Louis XVIII dans cette cour c'est que Louis XVIII avait quand même réussi à se faire une cour qui avait une certaine allure. Louis XVIII lui-même avait une certaine allure mais il réussit les disgraces physiques et il avait réussi quand même à se faire une cour qui n'était pas sans mesquinerie à l'intérieur enfin qui avait quand même une certaine grande allure. Et lui l'abbé craignait beaucoup de se perdre un peu dans les honneurs la fascination pour les honneurs de cette cour en exil mais qui était une vraie cour néanmoins. Voilà. Donc il refusa toujours les honneurs épiscopaux comme tous les autres honneurs. Alors perdant l'abbé Madier confesseur de ses tantes mesdames Sophie et Victoire fille de Louis XV et son propre confesseur Madame Elisabeth en 1791 qui ne voulait pas de jureur demanda aux missions étrangères de Paris qu'on lui désigna quelqu'un et le directeur des missions étrangères lui donna Edgeworth. Alors il faut dire que Edgeworth n'avait pas de charge officielle il n'était ni curé de paroisse ni recteur de l'églésiastique de faculté ni il n'avait aucun ministère officiel donc il n'était pas astreint au serment de fidélité à la constitution civile du clergé ça n'est qu'en novembre 1991 que l'exigence du serment sera étendue à tous les églésiastiques mais encore en février-mars 1991 ceux qui n'avaient aucune charge officielle n'y étaient pas astreints donc il était tout trouvé et comme par ailleurs il avait été conseillé je pense à Madame Elisabeth par la duchesse de Doudoville par exemple qu'il avait comme confesseur donc il était vraiment tout trouvé alors la première rencontre eut lieu en mars Anne Bernet dans son ouvrage sur Madame Elisabeth qui vient de paraître montre j'ai parlé avec elle à Radio Courtoisie l'autre semaine montre que la rencontre les premières rencontres ne furent pas tout à fait faciles la princesse n'étant pas facile et l'abbé peut-être ne l'étant pas non plus pour d'autres raisons je ne sais bref mais la relation se fit assez vite et elle se trouva satisfaite d'un prêtre qu'elle le jugeait stimulant pour elle l'abbé Madier qui est une figure d'une truculence extraordinaire qui mériterait aussi un livre bon l'abbé Madier néanmoins l'avait laissé d'après elle dans une certaine torpeur spirituelle et elle fut très heureuse de trouver ce prêtre d'autant plus dans les circonstances que l'on sait c'est déjà 91 les affaires les mâles bon donc elle fut enchantée de trouver ce prêtre pour elle le dit elle-même secouer sa torpeur spirituelle voilà alors un prêtre qui n'était ni rigoriste ni laxiste et donc qui faisait tout à fait son affaire et en effet on voit dans ses lettres à elle et dans ce que l'on connaît d'elle avec les bons ouvrages qui paraissent qu'elle avait un certain juste milieu en vie spirituelle c'est déjà un précurseur de la spiritualité du laïc dans l'église voilà donc elle le conserva ouvertement jusqu'au 9 août puisqu'il fut avec elle toute la matinée du 9 août donc la veille de la catastrophe bon clandestinement après parce qu'elle avait au temple avec tout un système de correspondance avec l'extérieur très très élaboré bon donc elle le conserva clandestinement après et c'est évidemment on le sait sur son conseil que Louis XVI voulut l'avoir pour se préparer à la mort l'abbé reçu la demande à peu près un mois avant le 21 janvier donc dans la deuxième quinzaine de janvier autour du 20 probablement et à peu près en même temps que la charge de vicaire général il ne fut convoqué donc que le 20 janvier dimanche 20 janvier il resta au temple donc de cette fin d'après-midi du 20 janvier jusqu'au lendemain l'instant suprême inclus avant alors Cléry lui n'avait pas eu Cléry le fidèle Cléry le valet qui a laissé un journal aussi tout à fait poignant et je pense très fiable Cléry lui n'eut pas la permission de suivre son maître donc lorsque le roi eut quitté la tour du temple et bien Cléry dut rester par contre l'abbé lui de par sa fonction était tenu de le suivre jusqu'au bout c'est d'ailleurs pourquoi dès les années 1820 on a mis bout à bout le journal de Cléry et la relation des derniers instants de l'abbé parce que la relation des derniers instants de l'abbé fait durer l'histoire si vous voulez jusqu'au bout alors que Cléry ne peut pas raconter ce qu'il n'a pas vu voilà il rapporte juste je crois qu'il avait entendu les coups de canon saluant la mort voilà donc il resta auprès du roi jusqu'à l'instant suprême avant d'échapper ce fut sa certitude jusqu'à la fin de sa vie avant d'échapper à une issue fatale alors cette issue fatale bon on peut penser que c'était un fantasme bien compréhensible dans une situation pareille de sa part mais quand on sait de quoi fut menacée l'abbé de Gris du Val très peu connu ce jeune abbé de Michel René le Gris du Val originaire de Landernot en Bretagne pour l'or exerçant à Versailles et qui donc il venait à peine d'être ordonné je crois qu'il avait 23 ans se présenta à la convention puis à la commune en fin d'après-midi le dimanche 20 et disant si Louis XVI veut un confesseur je veux bien être ce serviteur du dernier instant et là on lui apprit que le choix venait d'être arrêté et que c'était Edgeworth la seconde qui suivit des membres de cette commune insurrectionnelle de Paris s'élevèrent en disant mais qui est celui-ci et pour que raison vient-il bref et donc on voulait le décréter d'accusation grâce à lui il avait été professeur avant et deux de ses anciens élèves qui étaient communards se levèrent et prirent sa défense et réussirent à lui obtenir un passeport pour rentrer chez lui et pour sortir de Paris pour rentrer chez lui et n'être plus inquiété il exerça un ministère clandestin jusqu'à la restauration et donc en 1814 c'est lui qui fut choisi pour prononcer le premier panégyrique de Louis XVI le nord du transfert de la dépouille du roi et de la reine à Saint-Denis dans ce que je dis dans le livre le confesseur d'intention remplaçant le confesseur réel défunt en quelque sorte c'était symboliquement un très joli choix je dis aussi dans le livre le serment du vape n'a rien de vraiment transcendant il faut dire que ces serments de l'époque ces grandes déplorations sur les malheurs de la famille royale qui ont été très bien intentionnés mais souvent au point de vue littéraire et théologique c'est un peu court il y en a quelques-uns qui sont excellents mais pas celui-là alors que l'abbé de Dieu du Val a d'autres beaux serments son avan de 1816 prêché au Tullerie pendant que Louis XVIII est vraiment très beau voilà donc ce jeune abbé fut réellement menacé de mort et on sait ce qu'il en fut de malherbe qui paya pour d'autres raisons aussi bien sûr mais qui paya son dévouement au roi de sa propre vie après le régicide l'abbé demeura en France afin de continuer à servir madame Elisabeth dont il était toujours le confesseur et le directeur puisqu'elle était toujours en vie pour continuer à gouverner le diocèse dont l'abbé chargé monseigneur de Juignet qui lui était je le rappelle émigré depuis octobre 1789 et afin aussi d'obéir au feu roi en restant à disposition de la famille royale Louis XVI disait au moins pour les secours de la religion il faut vous tenir prêt au terme de trois ans de clandestinité dont vous trouverez quelques détails dans l'ouvrage et la reine et madame ayant péri la reine en octobre 1993 et madame Elisabeth en mai 1994 il réussit enfin après cinq tentatives tout à fait romanesques à quitter la France de Londres il se rendit d'abord auprès du comte d'Artois pour lui parler de la part de madame Elisabeth madame Elisabeth préférait le comte d'Artois c'était son frère préféré ils étaient assez intimes voilà d'ailleurs l'histoire de l'immigration de ah je lis son nom mais l'auteur des non non d'Odé Ernest Ernest d'Odé voilà donc montre bien que quand même malgré toutes les vicissitudes cette famille royale enfin les frères étaient quand même très très unis même quand ils étaient tout à fait désaccordés et dans des quiproquos infinis il y avait quand même un feuillet c'était quand même une fratrie donc madame Elisabeth envoya l'abbé de Jeuward enfin chargea l'abbé de Jeuward autant que faire se pouvait de parler de sa part au comte d'Artois alors pour des raisons sur lesquelles je passe très vite il dut se rendre auprès de Louis XVIII qui alors résidait à Blankenburg dans le Brunswick sous l'autorité du roi de Prusse donc il se rendit pour une certaine mission et là devint malgré lui l'aumônier permanent de Louis XVIII qui lui demanda expressément dans ses restes et quinze jours renonçant pour toujours à revoir son Irlande natale alors entre nous soit dit donc il a quitté la France quand même en abandonnant son poste publicaire général du diocèse de Paris alors est-ce que c'est pour un peu pour cette raison que la mémoire de cette nomination s'est perdue dans l'histoire de l'église de Paris ou a été remise en doute je ne sais je ne vais pas réussir à éclairer ce point mais enfin ça me laisse un peu de rêveur mais enfin il avait sa fidélité au roi et à la famille royale et la fidélité à son diocèse alors bref donc il relança pour toujours à son Irlande natale et s'attacha et il resta jusqu'à sa mort à l'église 18 dont il fut le serviteur donc comme aumônier et comme chargé pour faire des astuces j'en dirai un petit mot dans un instant il le suivit de Blankenburg jusqu'à Mito en Courlande alors russe il habita le splendide palais qui reste toujours construit par Rastrelli qui est vraiment une merveille j'ai vu d'ailleurs sur internet les églises orthodoxes que Rastrelli catholique a construit pour leur majesté mais ça c'est absolument sublime c'est vraiment c'est l'Italie au service de l'orthodoxie c'est un peu kitsch mais enfin c'est vraiment très beau voilà donc il réside dans ce palais tout à fait royal qui reste intact alors que Mito a été bombardé donc il reste ce qui reste de la vieille ville en tout cas le cimetière où reposait la baie est devenu un parking donc nous avons des voitures des latas garées sur le lieu où reposait la baie et sans doute quelques autres de la colonie française c'est un peu dommage donc il le suivit à Mito il y assista il assista en cette ville en juin 1999 comme témoin signataire encore le document je le promis d'ailleurs comme témoin signataire au mariage de la fille de Louis XVI avec le duc d'Angoulême un très beau couple que Cartron a bien il est ici ah c'est vrai monsieur Cartron il est là il est ici ah ben vraiment je suis heureux de rendre vraiment cet hommage respectueux à cet ouvrage que j'ai trouvé très intéressant sur la qualité de ce couple et la qualité humaine et spirituelle de ce couple et donc ce couple apprécia beaucoup le couple Angoulême apprécia beaucoup la vie qu'ils sont pris plus ou moins enfin comme il a été un peu le directeur spirituel de tous ceux qui dans cette petite cour de Mito voulaient bien avoir une vie un peu spirituelle je crois et il fit l'admiration de tout le monde toute tendance confondue et tout positionnement moraux confondu donc il assista à ce mariage et en début mars 1800 il fut envoyé par Louis XVIII dans le cadre d'un échange de décoration à la cour de Saint-Pétersbourg pour ça fit presque un petit scandale c'était pas à lui de le faire normalement bon c'était à des laïcs très haut placés il fut chargé par Louis XVIII de décorer le tsar de l'ordre du Saint-Esprit alors je donne là 5 lettres tout à fait protocolaires qui ne sont pas très intéressantes sinon enfin je les mets quand même parce que c'est un peu touchant il écrit 5 lettres protocolaires en tout à Rostovchin le futur gouverneur de Moscou et incendiaire de la ville en 1812 qui alors était ministre et donc sans doute chargé du protocole bon il a écrit 5 lettres pour préparer son entretien avec le tsar ce Rostovchin avait récris un livre pour prendre sa propre défense pour montrer qu'il n'avait pas donné l'ordre d'incendie de Moscou ce qu'il trouve bien qu'il l'avait donné bon et surtout je renvoie ceux que ça intéresserait au délicieux mémoire en 10 minutes de Rostovchin qui met mémoire en 10 minutes c'est à mourir de rire c'est accessible online si vous voulez passer un moment joyeux tapez cela et vous ne serez pas déçu voilà donc il rencontra le tsar lequel fut très impressionné évidemment par le récit que le fils avait sur sa demande le même tsar qui d'ailleurs avait interdit la diffusion dans ses états du journal de Cléry Paul I était quand même très très spécial à tous égards il était très très spécial voilà alors donc il lui proposa une décoration qu'il refusa comme il le cuit tous les honneurs il lui offrit néanmoins il réussit à lui faire accepter une tabatière à son portrait constellée en or constellée de diamants qui le fit vente tout de suite après pour faire de l'argent pour tous ceux qui en avaient besoin bon et un brevet d'une pension de 500 ducats je crois qui le fut utilisé aussi à des fins tout à fait charitables voilà néanmoins il rentra sans les promesses de secours au roi de France que le roi de France attendait du tsar pourquoi ? parce que le tsar qui était à peu près aimant bon enfin c'était par crise surtout voilà était à ce moment là absolument fasciné par Bonaparte il faut dire que Bonaparte a fasciné tout le monde même De Mestre avait essayé de le rencontrer enfin etc heureusement ils ne se sont pas rencontrés sinon on n'aurait pas eu De Mestre il n'aurait pas laissé tous les écrits très intéressants qu'il nous laisse bref donc une entrevue qui fut un échec mais enfin qui ajouta beaucoup au prestige de l'abbé et de fait je pense que le tsar quand même resta impressionné par cet ecclésiastique très simple et qui avait rempli un ministère aussi édifiant alors alors évidemment il faut rappeler que très peu après moins d'un an après le tsar expédia à Mito l'ordre fait à 118 de quitter Mito dans la journée le tsar avait pris une crise et donc chassait le roi de France de ses états et donc le jetait de nouveau sur les gouttes de l'exil donc Louis XVIII attendit quand même le 22 pour que Mme Royal pu fêter le funeste anniversaire bon et parce qu'on pense que le tsar avait choisi sa date c'était le 21 janvier que l'ordre devait lui arriver il fallait vraiment lui penser voilà donc ils ont erré dans la neige etc et ont abouti à Varsovie et c'est à Varsovie que l'abbé fut chargé d'annoncer à la princesse Louise de Bourbon-Condé fille du prince de Condé et tante du duc d'Anguin d'annoncer l'assassinat du duc d'Anguin par le Dapart avec le simulacre de procès et l'exécution qui s'est dans les fossés de Vincette donc il a été question d'ailleurs à un centre historique avec Mme Portaz je me souviens c'était très intéressant voilà donc le tâche pénible bien sûr que d'annoncer parce que cette religieuse donc cette princesse qui avait la vocation religieuse avait pérégriné religieusement en toute l'Europe de l'immigration en cherchant sa vocation et c'est elle qui fondra c'était la dernière abaisse du noble chapitre de Renirmont en Lorraine et elle fondra l'ordre de Saint-Louis du Temple qui existe toujours une fois rentrée à la restauration lors des préliminaires du concordat Louis XVIII fit agir à Rome contre contre la future politique ecclésiastique de Bonaparte et qui commençait à se dessiner pour qu'il que l'abbé fut nommé coadjuteur de l'archevêque de Paris juillet alors je disais si on obtient du pape la nomination comme coadjuteur d'un homme aussi saint qu'Étchouard mais aussi attaché à la monarchie et pour cause Bonaparte ne pourra que s'y opposer et donc il montrera à la face du monde horrifié qu'il n'a aucune religion et qu'il est prêt à refuser la nomination d'un saint pour pouvoir servir sa politique ecclésiastique le plan du juillet était peut-être un peu irréalisable enfin voilà ce qu'il avait excogité bref cela dit néanmoins quelque chose sur l'estime que les contemporains pouvaient avoir des vertus y compris des vertus gouvernementales d'Edgeborg d'ailleurs Juinier qu'il avait pourtant nommé vicaire générale soit prudence soit refus se déropera mais fera répondre que quelqu'un d'aussi ferme dans ses principes et dans ses actions que Edgeworth ne serait pas indiqué en un moment où le clergé parisien était si divisé il y avait encore la question des serments il y a eu d'autres serments puis il y a la mémoire des serments jurés et les nouveaux serments et puis la manière de se positionner par rapport à notre cher traîneur de sabre appelé Bonaparte bref donc tout ça était quand même extrêmement complexe et alors le clergé parisien était vraiment au sans coup donc Juinier soit prudence gouvernementale soit conviction sur le personnage se déroba alors était-ce un refus ou une manoeuvre dilatoire je ne sais pas mais bref toujours est-il donc qu'on avait une certaine estime pour les qualités intérieures et gouvernementales du personnage voilà alors de retour à Mitou en 1805 après l'autorisation du nouveau tsar Alexandre Ier Edgeworth reprit ses activités la comptabilité royale je dois d'abord d'y avoir accédé à monsieur Jacques Charles Gaffiot je dois dire que je dois tellement de choses à monsieur Jacques Charles Gaffiot qu'il faudrait faire presque une conférence pour donner la liste bon il n'est pas là il aurait voulu venir mais il n'a pas pu bien donc il m'a fait accéder à la comptabilité royale pour la période de 1803-1806 et je crois que chez monsieur et madame U il y a le reste de la comptabilité puisqu'elle était tenue par U justement un des valets fidèles s'il en est des serviteurs fidèles et donc cela est au programme et j'espère qu'un prochain jour nous aurons ce plaisir et nous y trouverons sans doute un grand intérêt alors cette comptabilité pour 1803-1806 fait état de sommes à lui verser assez régulièrement et assez importantes alors en Ducas et en Chilin enfin ça je m'y perds un peu mais enfin c'était des sommes quand même assez conséquentes peut-être 5000 Ducas pour cette période là ce qui je crois a été quand même beaucoup voilà donc des sommes à lui verser très régulièrement par le souverain à la fois pour les nécessiteux petits gens et émigrés et anciens serviteurs de Louis XVI et pour la paroisse catholique de la ville une ville qui était calviniste les lettres publiées par la revue lyonnaise en 1922 montrent qu'il était chargé d'affaires ecclésiastiques donc il a dû traiter une querelle quand Mgr de Marbeuf l'archevêque de Lyon est mort le chapitre a nommé un vicaire un vicaire provisoire là quelque chose a été invalidé par les cardinaux romains lesquels ont nommé un certain Verdolin qui était chanoine de Lyon et donc il y a eu une querelle entre celui qui avait été nommé par le chapitre et celui qui était imposé par Rome et donc Louis XVIII comme souverain légitime exilé enfin c'était le seul souverain légitime désolé bon appart c'est bien joli mais bon voilà bref donc a été évidemment informé par son monde et Edgeworth a été chargé de traiter cette affaire avec d'autres il n'était pas le traitant exclusif de cette affaire mais il a traité avec d'autres en prenant partie et le renvoi c'est très intéressant vous verrez ça dans l'église alors le roi dit bon je donne la permission au pape je donne la permission au pape de faire une entorse aux libertés de l'église gallicane mais c'est vraiment ce un peu comme les canons du concile de constance qui pour Rome était provisoire et pour la France était permanente bon là donc c'était un peu l'inverse lui dit de donner une concession une concession tout à fait provisoire à Rome en effet de trancher dans cette affaire et donc il Edgeworth lui conseillait à l'ouïe XVIII voilà Edgeworth a conseillé à l'ouïe XVIII de faire ainsi de permettre à Rome donc ça donne ça dit ça en dit sur le gallicanisme de notre bon abbé bon voilà donc il a conseillé au roi de permettre au pape cette entorse aux libertés de l'église gallicane à charge bien sûr après de revenir à l'ordre éternel des libertés de l'église gallicane bon en soutenant donc le candidat donc Verdolin très ami d'Edgeworth par ailleurs nommé par Rome voilà il prête aussi on va lancer l'être de la nomination donc de 20 sièges épiscopaux à pourvoir donc lui XVIII essayait de s'en préoccuper contre Bonaparte évidemment et donc Edgeworth est chargé aussi de traiter cette affaire pour revenir au point précédent en fait celui qui avait été nommé par le chapitre j'explique ça aussi celui qui avait été nommé par le chapitre avait quand même donné des apparences de vouloir soutenir Bonaparte pour arriver mieux à ses fins bon donc je pense que si le candidat avait un peu moins soutenu Bonaparte le pape n'aurait pas reçu la permission de faire entorse aux libertés d'Isgallica il y a ça aussi le religieux l'éclésiologique le religieux et le politique se croisent beaucoup chez lui XVIII et d'ailleurs chez tout le monde et pour une part aussi chez l'abbé malgré cette transcendance qui est en lui et que je marque beaucoup par rapport à la politique voilà en 1807 il sera chargé par le roi toujours à Mitho c'est en 1807 d'ailleurs que le roi quittera définitivement Mitho pour aller se mettre en Angleterre d'où il rentrera en France en 1814 donc le roi en 1807 le charge d'accompagner la duchesse d'Angoulême transformée en infirmière pour apporter les secours de la religion aux prisonniers français je pense que c'est après la bataille d'Elo les prisonniers français faits par les russes atteints de ce qu'on appelait la maladie des hôpitaux une sorte de tiffus tout à fait mortel l'abbé prit la maladie avec un autre paysastique dont j'ai oublié le nom d'ailleurs l'abbé prit la maladie et le 22 mai il mourut veillé par la duchesse d'Angoulême qu'on avait essayé de dissuader par tous les moyens de remplir ce devoir en raison des craintes bien sûr de contagion mais elle a tenu absolument à ce que celui qui avait au péril de sa vie accompagné son père sur l'échafaud fut accompagné par elle au péril de sa propre vie à elle bien sûr à son lit de mort voilà donc il s'était mis ce furent des pleurs généralisées une cérémonie très simple et très touchante où tout le monde suivit à pied il fut enterré dans le cimetière de la ville et monsieur Cartron fait l'état des regrets et du chagrin du quai de la duchesse d'Angoulême dans son très bel ouvrage sur le 19 roi sans couronne il fut remplacé par Asseline l'évêque de Boulogne nommé en 89 et puis déposé tout de suite à cause de la constitution civile du clergé donc entré en émigration et aussi à vie d'Edgeoworth mais je pense c'est ce que je dis à la fin de ma notice bibliographie dans le livre je pense qu'il ne remplacera jamais la P.Edgeoworth à ce niveau de qualité spirituelle auprès de la famille royale voilà donc alors il nous reste la tombe ayant disparu avec le cimetière puisqu'il n'y a plus qu'un parking maintenant il nous reste heureusement les plans que j'ai réussi à retrouver aux archives du ministère des affaires étrangères que vous trouverez reproduits il y a une photo qui circule sur internet prise avant les bombardements et l'épitaphe rédigé par le roi en assez bon latin que même Joseph de Metz qui était très mauvaise langue sur la pratique du latin à son époque et aussi sur bien d'autres choses ou bien d'autres gens a trouvé belle enfin il faut dire que comme elle était rédigée par le roi il pouvait quand même difficilement la trouver mauvaise mais je crois qu'elle est quand même bonne étant moi-même frottée un peu de latin donc c'est quand même une belle littérature donc cette inscription reste puisqu'elle sera publiée en 1815 dans le premier ouvrage décrit et alors j'ai appris donc en travaillant ces archives du ministère des affaires des étrangères ce que à ma connaissance personne ne le savait à savoir que cette tombe donc encore photographiée avant la guerre et dont vous trouverez les plans ici a été en fait c'est écrit commenté et financé par le comte de Chambord en 1845 donc il avait ce souci d'honorer la mémoire post-mortem du confesseur de son prédécesseur voilà donc cette petite notice biographique est en fait si on m'accorde encore un instant voilà je donc quelques considérations donc sur le croisement des documents déjà publiés et de ceux que je produis pour la première fois alors on a beaucoup soupçonné la relation des derniers instants comme aussi le journal de Cléry comme encore le journal de Madame Royal au Temple d'avoir été écommenté et surtout légèrement ou copieusement révisé par le 18 à des fins plus politiques que religieuses bon la chose en soi n'est pas un vraisemblable tel qu'on connait le 18 et puis bon vous voulez vous la politique c'est la politique elle fait feu de tout bois bon après études et après croisement avec les nouvelles lettres je suis arrivé à la conviction que le 18 n'a rien touché d'abord parce que ces éditions se sont faites en Angleterre ils ont dit 3 huit ans français tout de suite après mais elles se sont faites en Angleterre et indépendamment du roi ensuite si j'avais été le 18 je sais très bien quels endroits j'aurais bidouillé et ces endroits ne sont pas bidouillés en particulier la relation ne dit rien donc la relation que fait l'abbé ne dit rien de l'apostrophe fils de Saint-Louis en Théodicienne alors que cette apostrophe tenait à coeur à lui 18 parce que c'était le point de départ d'une canonisation possible et hautement souhaitable Philippe Boudry a d'ailleurs fait un excellent article sur les raisons de l'échec de la tentative d'introduire la cause en 1820 de la part de la duchesse d'Angoulême alors il répond que Rome a trouvé que ça n'est pas suffisant pour en faire un martyr et peut-être pas pour en faire un saint même il serait mort pour des raisons plus politiques que religieuses moi je suis persuadé qu'il est mort pour l'une et l'autre l'une et l'autre ne se distinguant pas vraiment à certains égards voilà alors moi j'ajoute que Rome ne voulait pas par une canonisation donner trop de gages à la dynastie restaurée laquelle dynastie restait près Gallica je pense qu'il a eu les propositions du roi de faire exception à la liberté Gallica mais s'il les a reçues ils n'ont pas dû lui plaire beaucoup donc je pense que l'échec de cette cause tient aussi de la part de Rome à des raisons politiques il ne voulait pas donner trop de gages à la dynastie restaurée donc Louis XVIII avait tout intérêt à pérenniser cette apostrophe qui avait fait le tour du monde qui avait commencé son tour du monde dès le soir du 21 janvier 93 voilà et bien la relation n'en porte pas trace il y a même une note de celui qui l'a publié en disant que l'abbé ne s'en souvenait pas voilà donc et puis d'autres détails sur lesquels je passe qui prouvent que Louis XVIII n'a rien retravaillé ça montre aussi que l'abbé est fiable parce que les lettres alors on a deux lettres de mars 93 où l'abbé brièvement mais en substance dit exactement ce qu'il dira dans sa relation des derniers instants laquelle est écrite en 1797 début fin 96 début 97 et remise au roi immédiatement en manuscrit mais donc on voit en substance c'est la même chose dans les lettres écrites à chaud deux mois après deux ou trois mois après l'événement donc là on a vraiment la preuve historique que l'abbé n'a rien inventé et que Louis XVIII n'a rien retouché donc j'ai été vraiment très heureux de pouvoir par un effet second si vous voulez puisque ça n'était pas mon objet premier innocenté Louis XVIII des accusations de manipulation des textes qu'on lui fait pour le journal de Cléry qu'on lui fait pour le journal de Madame Royal alors Madame Royal il a travaillé un mot bon c'est vraiment rien du tout voilà je développe d'ailleurs l'idée en partant du livre des passages sur la religion du roi qu'on trouve dans le livre de Philippe Lancel qui est son excellent livre sur Louis XVIII Mancelle rappelle que Louis XVIII a quand même gardé un fonds chrétien il a reçu la même éducation que Louis XVI l'éducation sur laquelle les 0 de Coursac le sont laissés quand même un ouvrage qui a fait date bon bref je suis persuadé que Louis XVIII a gardé un fonds religieux matiné bien sûr de tout ce que pouvait être un prince à la fin du 18ème siècle avec tout ce que cela comporte que l'on sait ou que l'on devine mais le fonds chrétien est resté et Mancelle insiste même en disant qu'il est devenu de plus en plus superstitieux moi je suis persuadé qu'il n'aurait jamais osé toucher au texte qui faisait état des derniers instants de son frère surtout s'il n'était pas tout à fait innocent de l'issue des événements ce que je ne crois pas mais enfin comme beaucoup d'historiens soutiennent qu'il y a eu une part directe ou indirecte volontaire ou objective la chose est à fait possible donc si réellement la chose a été ainsi et qu'il en avait quelques scrupules c'était une raison de plus peut-être pour lui de ne pas porter la main sur ces textes ce qui lui était à ses yeux je pense et au nôtre aussi un peu sacrilège voilà donc une relation dès les derniers instants confortée si vous voulez dans sa fiabilité historique et un Louis XVIII innocenté de tout travail sur les textes alors un avant-dernier point et après une petite conclusion alors la lettre au père de Clorivière l'historien de l'église de Paris l'abbé de l'arc à la fin du XIXe siècle décrète dans son dans son dans son dans son dans son dans son ouvrage en trois volumes que cette nomination est tout à fait fantaisiste c'est une idée d'Edgeoward que la liste des vicaires généraux n'apporte pas son nom et que donc rien ne permet de regarder cette nomination comme ayant été réelle bon en fait il y a dans l'édition de 1815 une lettre du Marquis de Bonnet qui est l'exécuteur testamentaire et qui fait la liste complète des effets de l'abbé y compris de ses papiers et il mentionne les patentes de nomination comme vicaires généraux voilà alors cette lettre à Clorivière c'est une lettre que Clorivière a reçu où l'abbé lui dit je suis hors de Paris dans l'impossibilité d'exercer mon ministère de vicaires généraux je voudrais bien rentrer je ferai ce que je pourrais c'est promis et puis dans une lettre que Clorivière écrit à je ne sais plus qui Clorivière cite à cette personne in extenso le passage de cette lettre où Edgeworth se présente comme vicaires généraux de Paris donc là j'ai enfin trouvé l'attestation documentaire à peu près définitive qui clôt cette question ou à peu près certaines demeures mais qui oblige à conclure qu'il a réellement été nommé par le suivi vicaires généraux du décès de Paris alors finalement on s'en moque plus de 200 ans après en fait ça n'est pas sans importance parce que Junier est présenté comme ayant flotté beaucoup sur la question des serments et comme ayant malgré ces flottements plutôt appuyé le clergé favorable à une transaction avec les pouvoirs révolutionnaires et le clergé qui avait accepté de jurer le serment de 92 de liberté égalité dont monsieur Emery le supérieur général de Saint-Sulpice qui passe pour avoir été le véritable chef de l'église de Paris en l'absence de conseillère de Junier et avec son accord je suis persuadé que cette régence de l'église de Paris en l'absence de Junier pour Emery a commencé en 1795 c'est à dire à peu près au moment où Edgeworth va quitter la France mais avant c'est réellement Edgeworth et ça montre mais ça la chose après reste à étudier ça montre qu'en fait Julier n'était pas si flottant que ça ou s'il était flottant il l'était en soutenant à la fois les uns et les autres donc je crois qu'il a peut-être dû se ménager deux registres c'est un peu vous savez c'est comme un Vichy les fonctionnaires de Vichy ont tout fait pour qu'on prête les juifs etc et en même temps ils les protégeaient c'est l'enfance de l'art puisque on ne sait jamais comment les choses vont finir il vaut mieux avoir travaillé sur les deux registres comme disait l'autre rallié à la résistance dès 1946 bon voilà donc il est possible que Julier ce qui était peut-être de bon gouvernement je ne porte pas de jugement et un peu travailler soit consciemment soit sans s'en aviser un peu sur les deux registres toujours dit qu'il a effectivement nommé Edgeworth et alors on voit Edgeworth dans cette lettre à Clos-Rivière détaille un peu son ministère et son ministère est essentiellement pour la réconciliation des jureurs repentis donc une certaine importance voilà donc je finis voilà je finis donc sur la politique et sur la spiritualité donc ce sera très rapide alors en politique alors il est fasciné par Louis XVI qu'il regarde alors il ne voit Louis XVI pour la première fois que le 20 janvier au soir il fréquente madame Elisabeth depuis mars 91 mais ne fait connaissance du roi et de la reine que le 20 janvier au soir il est absolument fasciné par la sainteté de son éditant mais sur la question politique je crois qu'il a été plutôt assez proche de madame Elisabeth et des princes et de paru elle et de la manière forte de manière juste mais la manière forte et je pense qu'il ne l'a jamais dit vraiment et je pense que dans les derniers entretiens il ne s'est pas étendu là-dessus auprès du souverain promis à la mort mais je pense qu'il y avait un certain décalage en politique par rapport à son éditant néanmoins toutes ces amitiés dans l'aristocratie sont des amitiés libérales les Ardières le comte de Rochechoir etc il y a une liste de gens qui finalement sont des constitutionnalistes dépendent de Montesquieu et à la restauration feront ou auraient fait s'ils avaient vécu plutôt le jeu des institutions de 1814 donc là il y a une certaine inconnue chez l'abbé pour autant qu'il a eu une pensée politique formée formulée conçue elle est encore un peu difficile à cerner je pense qu'il était assez radical à la période révolutionnaire mais peut-être qu'il avait ou aurait eu des idées peut-être un peu plus libérales je ne sais pas en tout cas il était assez radical et assez distancié de son pénitent sur cette question et dans certaines lettres on voit percer presque un certain mépris discret, rapide mais un certain mépris le roi ne sent plus à reprendre son autorité il fait ça en octobre 89 le cas d'en venir et alors très vite il a vu que dès les débuts de la révolution c'est une entreprise républicaine et subversible ça je pense et il est assez proche de Burke dont il a vu une connaissance personnelle voilà sur ce point sur la spiritualité et bien c'est un homme ami des pauvres ami des gens simples mais qui ne refuse pas de se mettre au service de pénitents plus relevés dans la société au fond ce qu'il aime ce sont les armes et leur salut mais bien sûr pour que ce christianisme soit prêché et vécu pleinement il faut un système de chrétienté et c'est ce principe qui explique sa fidélité monarchique sans faille mais son aspiration est au-delà de la politique il a une vie spirituelle et contemplative intense il regrette souvent dans des formules assez poignantes l'impossibilité pour lui jeter l'idée dans l'action de se recueillir autant qu'il le voudrait et de vivre cette vie cachée qu'il affectionne par-dessus tout il aspire donc à la vie éternelle et sur terre à une vie spirituelle profonde il vit profondément les amitiés chrétiennes donc il est très lié à ses pénitents il y a beaucoup de gens avec qui en ami il partage le trésor de la foi et l'espérance de la vie éternelle et donc il y a quelque chose de tout à fait poignant peut-être plus marquant que chez d'autres ecclésiastiques chez qui c'était présent néanmoins cette aspiration donc à la vie éternelle au-delà de la question politico-religieuse à laquelle néanmoins était très attachée d'ailleurs je pense qu'il y a chez la princesse Louise de Condé dans son recueil de prières composées par elle il y a eu une ou deux formules je n'ai plus souvenir très exact où elle marque un très grand attachement à la forme monarchique de la France comme étant la forme chrétienne de l'église en France et dans les autres monarchies d'Europe et en même temps une sorte d'appel de théologie négative où elle dépasse tout ça dans le mystère de Dieu insondable un Dieu tout autre inconnu etc. elle fait une sorte de sentiment de la transcendance de Dieu et de toute chose et je pense que l'abbé a profondément participé de ça voilà j'arrête là donc une très belle figure que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir à la lumière de ces données nouvelles qui peut-être seront suivies parce que je fais d'autres découvertes dans presque chaque semaine donc peut-être qu'il y aura une petite suite sous la forme d'un petit article qui complétera ou corrigera ce qu'il y a dans ce gros volume donc je souhaite bonne lecture à ceux qui se procureront cet ouvrage et je vous remercie pour l'enseigneur surtout en premier de votre audience bienveillante et attentive merci applaudissements 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 applaudissements